Alright, what's up et tabarnak, c'est Sam B pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, guys, parce que ça fait longtemps en crise qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas jasé, qu'on n'a pas fait de vidéo. C'est l'histoire de ma vie, est-ce que, à toutes les fois, j'essaie de repartir à faire plus de YouTube, mais je suis quelqu'un d'occupé. Si vous me suivez sur mes autres réseaux, vous savez ce qui se passe dans ma vie. Je suis un nouveau papa, j'en ai déjà parlé, j'ai une nouvelle compagnie supplément, j'ai plusieurs compagnies. Est-ce que, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Là, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas commencer en beauté relax. Pourquoi pas juste y aller relax un petit peu, là. Vous n'avez peut-être pas remarqué, peut-être que ça ne paraît pas, je suis Québécois. To come back it. Je suis Québécois, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont au Québec, beaucoup de gens qui me suivent qui sont en Europe, en France, peu importe qui parle le français. Et vous savez que j'aime beaucoup partager les différences entre les Québécois et les Français. Pour moi, c'est merveilleux. Je trouve qu'on a tellement de belles ressemblances et tellement de belles différences aussi. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit commentary d'une vidéo que j'ai découvert dernièrement de Mister V. Mister V, un de vos icônes en France, honnêtement. Et il a fait une vidéo après un passage au Québec. Ça date déjà du 21 septembre 2018. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais découvert ça, honnêtement. Mais la vidéo est tordante. Et ce que je veux voir, c'est justement, je pense souvent à ce que moi je pense au niveau de la France et des différences. Aujourd'hui, je veux commenter la différence que les Français voient chez nous, les Québécois. Tu vas-tu bien, mon chum? Ça commence en force avec, ça va bien, mon chum? Moi, ce que j'aime de la vidéo, évidemment, je l'ai déjà regardée. Donc aujourd'hui, on va juste commenter les parties que je préfère. J'adore quand vous imitez l'accent québécois. Parce que nous, on essaie de copier le plus possible votre accent. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, est-ce que vous allez bien, les mecs? Et au final, un Français essaye de copier l'accent d'un Québécois, le magnifique jargon québécois. C'est magnifique. Vous l'aurez compris, je suis totalement de retour du Québec, Montréal, 154. Tu connais-tu, si tu suis un peu ma souris, je suis tombé totalement en amour avec cette région. T'as tenté de venir ce petit peu chez nous demain soir? T'avais-tu pas prévu? À la main de main, je peux pas, gros. Je m'en vais chez ma grand-mère de Chico. Oh, et le gros, c'est tout, je peux pas recréer mon char. J'étais en train de rider, mon fan, c'était sur ça, le roi, j'étais déjà, mais rare. T'as avec ma blonde, tu peux te manger un sac, là-bas. Je me vois un match de canadiens. Le bon foncier de base à l'étranger. J'adore ça. J'adore à quel point qu'on peut ridiculiser et rire l'accent québécois au final. Parce que c'est vrai qu'on parle mal en crise. Honnêtement, on va se le dire. Je pense qu'on est tellement expressif dans la façon, justement, qu'on dit les choses. Et pour avoir été en France, je me suis rendu compte rapidement que je mâchais beaucoup plus mes mots pour essayer de me faire comprendre. Salut les gars, vous allez bien? Oui, bien sûr, j'espère que vous comprenez bien mon français. Tandis qu'au Québec, on dirait qu'on a une patate-frite dans la bouche, puis qu'on va essayer de parler le plus vite possible. Comme que je parle en ce moment, je suis sûr qu'il y a des Français qui se disent, Tabarnak, qu'est-ce qu'il dit, man? J'ai fourré ta mère, qui est probablement une phrase qu'on adore au Québec. C'est l'insule globale de « j'ai baisé ta mère ». Nous, c'est « fourré ta mère », le magnifique vocabulaire québécois avec toute sa splendeur. Ce que je trouve drôle, c'est que je me le suis fait souvent dire par des amis français, que vous pensez souvent que nous, les Québécois, on est toujours joyeux, on est toujours amical. Pour avoir visité la France, j'en ai déjà parlé, je trouve que la différence entre nos deux, j'allais dire pays. Guys, on n'est pas un pays, le Québec, s'il vous plaît. Entre nos deux endroits sur Terre, je pense que les Québécois ont un petit peu plus ouvert à la discussion avec n'importe qui, ont un peu plus comme open. Tandis que les Français sont un peu plus « selfish », je ne dirais pas ça négativement. Vous êtes plus dans votre bulle, vous ne parlez pas inutilement, vous ne parlez pas aux gens, ça ne vous tente pas. Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'on a toujours l'aspect sur Terre du Québécois heureux, bonne humeur. Tandis qu'au final, on est probablement ceux qui pètent le plus de coches, ceux qui se fâchent le plus en utilisant les fameux sacs. Tabarnak, câlisse, sacrament. On met tellement d'accent dans nos phrases pour justement, mettre de l'intensité dans nos mots. Ce n'est pas vrai qu'on a trop de bonne humeur. Souvent, ce qu'on dit, le Québécois est vraiment sympa, peut-être trop sympa. Le Québécois est vraiment sympa, tu pèses ça me fait dire. Tu veux-tu que je ferme? Le Québécois est vraiment sympa, tu lui voles de la joie, il te dit. Pas plus de mille dollars, hein? Le Québécois est vraiment sympa, tu le tuis, il te dit. Ce que j'aime vraiment d'un Français qui imite un Québécois, c'est les mots que vous allez utiliser. Parce qu'on a tellement de mots qui sont propres au Québec, comme là on a dit ce chandail. Un chandail pour nous, c'est un shirt, un t-shirt. Je ne sais pas comment vous dites ça en France. Un chandail, c'est qu'est-ce que je porte ici en ce moment, un chandail. Ce qui est drôle, c'est qu'on a tellement de différents mots. J'en ai fait d'autres vidéos qui en parlent vraiment comme c'est quoi les mots différents du Québec versus le reste du monde français. Il faut juste donner un exemple que beaucoup de gens rient quand je parle de ça. De la compote de pommes. De la compote de pommes, vous savez de quoi je parle ici? Nous au Québec, pas tout le monde, mais moi je dis ça et beaucoup d'autres gens, on dit de la sauce aux pommes. Non, évidemment que le Québécois est génère, ça en insulte, il est comme tout le monde, sauf que lui est insulteur. C'est exactement ça. C'est tellement ça parce que les sacs, on utilise ça à bon escient dans toutes nos phrases. Je vous en ai déjà parlé aussi. Quand on met un sac, ça peut mettre de l'intensité comme « Je t'ai hi en tabarnak, je te déteste en tabarnak, je te déteste vraiment beaucoup ». Donc au final, il y a des gens, j'utilise quand même beaucoup de sacs au quotidien, mais il y a des personnes pour qui c'est juste abusivement trop intense qu'à tous les jours, ils vont juste sacrer un style de tabarnak, de calice, de style de tabarnak, de sacrament de Christ, de style de Christ. C'est tellement ça, puis on voit vraiment la différence aussi avec les Américains. Tu sais, comme on pourrait me traiter de « fucking ass fuck » peu importe le mot qu'on pourrait me dire, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas. Pour nous, vraiment, les mots au Québec ont beaucoup plus d'incidence de « Hey, mon tabarnak », ça a une incidence. Tu te dis « Hey, mon tabarnak », je le sais que ça va se passer. Je sais qu'on va se battre, je sais qu'on va se pogner les deux parce que c'est juste un mot qui veut tout dire en même temps. « Hey, mon tabarnak », m'a tant crissé une. C'est probablement qu'on va se battre. C'est une chose qui m'est arrivée justement en France. Pour nous, on a été élevés comme ça au Québec. Bon, il faut dire qu'on est probablement la province la plus taxée au monde. Donc, on paye déjà des taxes en malades mentales. On paye des impôts comme aucun autre pays en paye. J'ai encore dit un pays. On n'est pas un pays, guys. Mais on a aussi le fameux pourboire. Le pourboire, dans le fond, c'est quelque chose qu'on va donner en supplément à un serveur, à un livreur pour lui montrer notre connaissance. Mais chez nous, ce n'est pas nécessairement... C'est facultatif, mais on le voit vraiment comme si c'était mal vu de ne pas en donner. Donc, si on va au restaurant, que ça me coûte 100 $, je suis supposé donner 15 % de la note au serveur pour lui dire merci beaucoup. Donc, je donnerais un 15 $ de pourboire. Si je donne un 10 %, le serveur va probablement se dire qu'il a donné un mauvais service ou quelque chose du genre. Quand je suis allé en France avec mes amis Quentin et Nico, dans les restaurants, je voulais laisser du pourboire parce que pour moi, c'est comme ça au Québec. Et les gars disaient « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu laisses de l'argent? » Puis, j'ai mal compris la différence qu'on a entre nos deux endroits sur Terre de dire « Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas laisser du pourboire? » Donc, quand j'ai laissé du pourboire, mes amis étaient choqués, mais la serveuse était étonnamment très heureuse parce que ça paraît qu'elle n'en avait pas beaucoup. Et la différence, c'est justement ça. Une serveuse en France qui va travailler toute la soirée n'aura pas nécessairement beaucoup de pourboire versus une serveuse chez nous au Québec peut facilement faire 100, 200, 300 $ et plus seulement en pourboire à une soirée en plus de son salaire. « Et là-bas, les agents immobiliers, les avocats, les courtiers en assurance, ils ont tous des affiches avec leur gueule dessus et leur blague en dessous, tu vois. Vraiment bien affichées dans la ville. Comme si c'était des putains de rostats, tu vois. On dirait des affiches de Niska au conflit. » J'ai toujours pensé que c'était normal que les gens fassent ça. Chez nous, les agents immobiliers ont des affiches un peu partout au Québec qui montrent justement « Samuel Baudry, je suis agent immobilier, appelez-moi pour vendre votre maison. » Et c'est vrai qu'il y en a abusivement beaucoup. Par exemple, sur l'autoroute, il y en a vraiment à tous les coins de rue qu'on voit des affiches de différents agents immobiliers. Mais en France, ça n'existe pas. En France, vous ne faites pas ça. Ailleurs dans le monde, vous ne faites pas ça. Peut-être aux États-Unis, ils font ça également. Mais chez nous, c'est vraiment comme si la meilleure façon d'attirer des gens pour vendre une maison, c'est de mettre une grosse affiche sur l'autoroute case pour dire « Hey, appelle-moi, je vais vendre ta maison d'abarnac. » Bref, ça ne peut pas dire que j'aime vraiment le Québec. Que ce soit les gens qui habitent, le décor, l'atmosphère, le mélange des communautés, la poutine, Justin Trudeau. Bref, j'aime le Québec, j'aime Montréal, mais que l'été. Merci, Mr. V pour ta vidéo. La poutine, notre mai de la province, le mai provincial qui a été créé supposément au Québec et que maintenant, toute la planète peut goûter les fameuses frites, sauce brune et fromage squisquic à l'intérieur. Merci beaucoup. Et comme tu l'as dit, on aime seulement le Québec l'été parce que le reste du temps, comme en ce moment, il fait moins 20 à l'intérieur. Les saisons vont comme ça. 40 cm de neige, 35 degrés en été. On a vraiment... C'est le fun pour ceux qui aiment les différentes saisons, mais pour ceux qui sont un petit peu moins fervents d'avoir de la neige et du froid, restez dans votre coin de pays. Guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de l'avoir écoutée. Merci beaucoup d'être encore ici après tant de mois sur la chaîne de Sam B. Un grand merci à Mr. V pour la vidéo que j'ai pu commenter aujourd'hui. Oui, honnêtement, c'est un très bon YouTuber tordant que j'aime beaucoup regarder et j'ai beaucoup aimé sa petite vidéo sur le Québec. Est-ce que vous, vous êtes Québécois? Est-ce que vous êtes Français? Est-ce que vous êtes ailleurs dans le monde? Est-ce que vous aimez les Québécois? Est-ce que vous aimez notre magnifique accent québécois? Est-ce que vous aimez nos femmes au Québec qui sont reconnues pour être magnifiquement magnifiques? Guys, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En fait, je vais essayer de faire deux vidéos par semaine maintenant. Je fais mon gros possible. J'arrête de faire des promesses, mais je vais essayer de faire au moins deux vidéos par semaine. Et comme je le dis toujours, c'est pour le plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Like la vidéo. Et tu peux me donner dans les commentaires si toi aussi, tu es du Québec ou si tu es ailleurs dans le monde. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501